Nous sommes à l'intérieur de l'église Saint-Georges des Grecs orthodoxes à Elmina de Tripoli. Cette église a été bâtie sous la forme d'une basilique entre les années 1732 et 1705, au-dessus d'une grotte funéraire attribuée à l'époque romaine et qui existe encore de nos jours. Une église byzantine avait d'abord été édifiée au-dessus de cette grotte. Quand les croisières arrivèrent, ils en construisirent une nouvelle, mais celle-ci fut détruite en 1289 lors de la conquête mamlouk de Tripoli menée par le sultan Kalamon. Cette église a été reconstruite ou simplement restaurée à l'ombre du pouvoir mamlouk ou au début du règne ottoman, sans que l'on puisse avancer une date plus précise. Le premier témoignage que nous est parvenu est celui du voyageur français d'Arvieux, en 1635, qui a mentionné une petite église grecque à Elmina. Celui-ci a visité l'Orient et est passé par Elmina au milieu du XVIIe siècle, en notant les détails de son périple. On n'en sait pas plus sur l'église antérieure à celle du milieu du XVIIIe siècle, sinon ce que relate le voyageur anglais Richard Pocock, qui a entrepris un voyage en Orient entre les années 1737 et 1742, et qui nous apprend que le Pacha l'a détruite sans nous en fournir la raison. La route continue à planer sur l'histoire du monument jusqu'à la première moitié du XVIIIe siècle. En mai de l'an 1732, et sous l'impulsion de l'évêque Macarios, l'érection d'une nouvelle église à Elmina fut entamée avec l'aval du Hueli de Tripoli sur les mêmes Bacha le Grand, et elle fut achevée le 15 août en attendant sa consécration et la célébration des offices. Suite au bannissement du gouverneur Sleiman le Grand et à la prise du pouvoir par Ibrahim el-Bacha le Kurd, les missions de Firmand à Constantinople, Istanbul, furent tardées. L'église ne fut donc consacrée que le 1er janvier 1735, en présence des deux évêques, l'évêque de Tripoli Nektarios et son oncle, l'évêque Macarios, accompagnés d'une assemblée de prêtres. Sous-titrage Société Radio-Canada L'église